Merci et merci de m'avoir convié bien sûr à cette conférence. D'ailleurs, je voudrais remercier bien sûr madame la ministre de Zambie, de santé de Zambie, de m'avoir pour l'hospitalité, pour l'accueil aussi, le CDC africain, l'égide de l'Union africaine, de m'avoir associé bien sûr à cette conférence. A mon tour, je voudrais peut-être parler de la volonté politique qu'a le Maroc aujourd'hui. Certes, le Maroc, depuis le Covid, il a connu quand même un point d'inflexion. On a bien rapidement compris qu'il est temps aujourd'hui de parler de résilience et de souveraineté sanitaire au pays. La volonté royale était très forte. Elle était très forte de telle sorte à ce que, premièrement, il a parlé de deux points. Premier point, c'est assurer une sécurité médicamenteuse. C'est la meilleure solution qui permet demain de riposter contre une nouvelle pandémie éventuellement. On ne sait pas s'il va y arriver ou non. Deuxième point, c'est comment, pour assurer cette sécurité médicamenteuse, il faut investir dans la production locale. Mais cet investissement dans la production locale nécessite un prérequis. C'est de revoir la charte d'investissement. Et d'ailleurs, dans la charte d'investissement, nous avons essayé d'inverser la balance. Plus d'investissement privé dans la santé que du public. Parce que, généralement, le public dépense beaucoup d'argent dans la santé publique, mais sans impact important, réel. Maintenant, il y a une inversion de la balance de l'investissement privé au détriment du public. Ce qui va donner plus de potentiel. Et en même temps, ça va créer encore plus de production. Au Maroc, je peux vous dire que l'exemple du Maroc, on a une production de 70% des besoins de médicaments. Aujourd'hui, ils sont assurés. Il nous reste 30%. Mais c'est des 30% qui sont importants. Parce qu'aujourd'hui, il y a le progrès. Il y a une innovation thérapeutique qui reste encore plus chère et pour laquelle il faudrait peut-être faire encore un effort. Sa Majesté a voulu aussi, pour la vaccination, de créer quand même une usine de production. Et c'est la raison pour laquelle nous avons investi sur une usine de production qui a une portée continentale. Ce n'est pas une portée qui est plutôt nationale. Parce que nos besoins en vaccins au Maroc, c'est 22 millions de doses de vaccins. Mais l'usine, il a un potentiel de produire très important. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes présents ici pour essayer de mettre en synergie notre potentiel et trouver quand même un marché commun d'intérêt qui pourrait quand même intéresser tout le monde et essayer de répondre bien sûr à nos besoins précis. Mais ça, ça nécessite aussi une synergie entre les différentes politiques d'abord et aussi un travail de groupe technique pour essayer de reconnaître d'abord notre production. Parce que si nous avons une agence de régulation des médicaments qui permet de reconnaître nos médicaments déjà à l'échelle continentale, on peut se partager bien sûr ce que nous produisons. Et le marché africain aujourd'hui, c'est un marché qui est très porteur. C'est demain le marché le plus important, 1,4 milliard d'habitants qui auront profité bien sûr de cette production. Et n'oublions pas encore qu'il y a le progrès. La médecine est en train de changer, elle se personnalise. Il y a des biotechnologies, il faut créer l'écosystème. Il ne suffit pas de produire médicaments, mais il faut créer tout un écosystème et qui débouche sur d'autres industries. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin et nous sommes obligés de travailler la main dans la main et essayer bien sûr de briser ces barrières pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Merci. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais dire deux mots. Premièrement, il faut réduire les dépenses en santé en Afrique. Comment réduire les dépenses en santé en Afrique ? C'est à travers la réduction des risques. On dépense beaucoup d'argent alors qu'on n'arrive pas encore à faire une réduction des risques. Et deuxièmement, il faut se projeter dans le futur. C'est avec la recherche et le développement que nous pouvons prendre le raccourci. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que 2% seulement du budget qui est dédié à la recherche au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas normal non plus que pour des essais vaccinaux, nous avons 3000 essais vaccinaux dans le monde, seulement 110 qui se passent en Afrique, alors que j'ai entendu chez Dr. Jean Kasséa qui dit qu'il y a deux épidémies par semaine en Afrique. La recherche et le développement, c'est elle qui permettra, avec le potentiel humain et le capital humain de l'Afrique, de promouvoir et de se positionner, essayer de redessiner l'architecture de la santé en Afrique. Merci. Mes collègues de l'Afrique, pour annoncer que le prochain CPHI sera hôpé pour la première fois par un pays francophone, un pays nord-fantique, que c'est Morocco ! Tout d'abord, je voudrais remercier Mme la Vice-présidente et surtout M. le Président de la République de Zambie, M. Tchilema, pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux. Franchement, j'ai passé un séjour agréable en Zambie. J'ai trouvé quand même tout l'accueil chaleureux, l'hospitalité, dans ce beau pays, riche par sa nature, surtout avec une population très gentille qui fait preuve d'une humilité. Franchement, merci beaucoup, M. le Président, et merci à la Zambie. Je voudrais féliciter aussi le CDC Africa d'avoir réussi cette troisième édition. Franchement, qui est très riche, très riche surtout en enseignement attiré, mais également en action à entreprendre rapidement. Cette troisième édition qui a été organisée sous l'égide de l'Union africaine, mais de la présidence aussi de la République de Zambie. Et en même temps, je voudrais remercier mon frère, le CDC Africa qui est représenté aujourd'hui par un homme extraordinaire. Un homme qui est dévoué et qui a fait preuve de concilience pour la cause africaine. Il est fédérateur aujourd'hui pour toutes les questions qui nous réunissent aujourd'hui. Merci, mon frère. Et à travers vous, je voudrais remercier toute l'équipe de CDC et la Commission qui a opté pour le choix du Maroc. Sachez et croyez-moi que Sa Majesté le Roi serait très content et très heureux de vous recevoir sur son sol, chez lui, dans votre deuxième pays, le Maroc. Sa Majesté le Roi n'a ménagé aucun effort avec ses frères et amis chefs d'État africains pour plaider et promouvoir la souveraineté continentale dans plusieurs domaines et en l'occurrence la santé avec bien sûr le CDC Africa. Donc je vous dis, soyez nombreux à être présents dans la quatrième édition. Cette quatrième édition qui sera une occasion encore pour nous réunir autour de certains sujets pour des solutions communes à nous tous au niveau de l'Afrique, selon notre contexte africain. Soyez les bienvenus. Et à ce stade-là, je vous dis bon vent et rendez-vous au Maroc pour la quatrième édition. Merci, la Zambie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada